Je vous remercie de mon soutien, Cheikh Ahmed Bamba. Je vous remercie de mon ami, mon ami Ablaï Daoud Diallo, ministre des Finances du Budget et de tous les membres de l'agriculture, je vous le disais, mais je vous remercie de mon groupe parlementaire d'abord. Le groupe de l'opposition, après. Le président Ablaï Wad, j'étais le premier suppléant pour le chercher. J'ai remplacé Cheikh Sadi Bouffal. Après, je l'ai fait, je l'ai fait avec l'hôpital, j'ai mis mes documents. Dieu le Président, nous sommes allés à Abu Jaab, nous sommes allés, nous sommes allés dans quelques mois, nous sommes allés dans l'Assemblée Nationale, je ne suis pas revenu à la législature d'Assemblée. Je ne suis allés dans l'Assemblée. Mais en 2007, mon ami, mon président, est le Président de l'Assemblée Nationale, désigné, je suis allé dans la délégation. 2007, avec Macky Sall, Président de l'Assemblée Nationale. Dieu le fait, 2009, si je l'ai dit, si je l'ai dit, Ablaï Wad, 2009, en fait, je suis allé en février, je suis allé en Batou Jaab, c'est vrai, je suis allé en sorte, j'ai fait un discours de délégation, c'est-à-dire que j'ai délégé, c'est-à-dire que j'ai dit, j'ai eu à la plébiscité, pour être au troisième vice-président, qui m'a délégé, 2012, je suis allé en dessous, Je suis là, le groupe parlementaire, le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale. J'ai fait trois manchants que j'ai fait et je l'ai fait. Je pense que quelqu'un ne va pas dire parce qu'il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Mais je pense qu'il n'y a pas de président. Je ne peux pas dire. Parce qu'il n'y a pas de diplômes. C'est une diplomatie. C'est ce qu'on connaît. J'ai eu une galgalie. Si je n'ai pas dit qu'il n'y a pas, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas. La Chambre de Commerce, le ministre de l'Assemblée, 60 millions de budget. Moi, au Sénégal, je l'ai fait. J'ai fait 40 ou quelques millions. Ils ont pris le trésor, je l'ai fait. Les Chambres ont un milliard. Ils ne peuvent pas faire leurs problèmes. Moi, je l'ai fait. 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 Parce que je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. La conférence des Gers d'Etat, c'est la présidente de Mercedes S50. Quand je suis venu, je l'ai dit que le président de la République et le président de la commission et l'autre, ils m'ont escorté 4-4 Prado pour mon Alkati et 4 Kamri pour mon vice-président. Le président, je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit. 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 Ils ont fait la motion. Ils ont fait la motion. Le groupe a fait la réunion d'évaluation. Je l'ai dit. Ils n'ont pas fait de ce que j'ai fait. Il n'aurait pas que je lui entretenais en complication. Il ne m'a pas accepté. Je lui ai dit que je l'ai dit. Je te dis. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Le groupe a dit. Il ne l'a dit. Il n'a pas dit ça. Il n'y a pas que je l'ai dit. Il n'y a pas de poste ici. Monsieur le ministre, cette énième modification de la loi de finances pour prolonger les délais de mise en oeuvre effective du budget programme ne me semble pas être une bonne chose. Et je comprends aussi votre gène, monsieur le ministre. C'est pourquoi je voudrais proposer à l'opinion et au Parlement, monsieur le ministre, je voudrais proposer que la date soit revue parce qu'il y a un problème par rapport à la date que nous avons fait, une loi de modification. Et là, je pense que pour vous soulager, on peut bel et bien amener la date au 1er janvier 2021. Cela au moins devrait vous permettre de mieux vous préparer. Et à mon humble avis, monsieur le ministre, on ne peut pas pour un même budget avoir deux approches différentes et deux approches de gestion. Là, ce que nous constatons, c'est que la première est axée sur les moyens et l'autre est axée sur les résultats à travers le budget programme. Et monsieur le ministre, très sincèrement, cela fait défaut. Et c'est juste une question de bon sens aussi. Monsieur le ministre, ce qu'on a vu est, vous pourrez parer à 75%, parer à 50%, parer à 100%. Et nous pourrez 100% à l'heure, on va voir sans raison, parer à 100% à l'heure. Et entre le ministre, ce qu'on a vu, vous aussi connaissez des gens qui ont des gens, qu'ils aiment, qu'ils aiment, qu'ils aiment. Mais on leur a appris tant qu'à se voir qu'ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Et on leur a répondu, que si on ne le rencontre, il est même pas, nous c'est pas, nous pourrons les gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Et cela, M. le ministre, je pense que si on le fait en toute humilité, nous sommes aussi ma grec, nous sommes aussi hauteurs, mais nous sommes aussi atteints de nos objectifs aussi. Et cela dit, M. le ministre, je voudrais, M. le ministre, je voudrais, très chers collègues, aborder le contexte aujourd'hui, ce qui nous a fait frapper, nous tous, et ça concerne le dépôt des rapports de 2015, 2016, 2017. M. le ministre, qu'on comprendra, nous sommes tous là, et la question, nous sommes tous les témoins, à quoi va nous servir ce dépôt-là. M. le ministre, il y a eu des rapports, nous sommes tous les témoins, et aujourd'hui, nous sommes tous les rapports, ce qui nous a dit, c'est qu'il n'y a pas d'utilité des rapports aujourd'hui. M. le ministre, est sûr cela, je voudrais revenir sur une question, concernant les sièges, parce qu'en fait, nous sommes tous les sièges, parce qu'en fait, nous sommes tous les sièges de la construction de l'Etat, j'ai aussi voulu savoir exactement quand nous avons livré cela. M. le ministre, ce qu'on a vu, c'est que c'est un manque d'intérêt et de considération pour les finances publiques, c'est que c'est un manque d'intérêt, et j'en reviens, le cours des comptes, tant qu'on a dit, nous ne pouvons pas imprégné de l'intérêt. Et M. le ministre, la dernière question, c'est quand est-ce que réellement, le siège de la cour des comptes pourra être terminé et livré au magistrat, et éventuellement, si possible, on aimerait savoir ce qui bloque. M. le ministre, j'aimerais aussi avoir des explications, et le Parlement doit savoir. M. le ministre, nous sommes ici, nous sommes mandatés, et si nous sommes rendus compte, et si nous sommes rendus compte, ne serait-ce que pour toi, d'épargner les gens de Dalsakaou à tout bout de champs, nous devons savoir qu'ils devraient savoir. M. le ministre, je voudrais terminer en vous demandant de consacrer plus de temps et de rigueur sur la gestion des déniers et des affaires publiques, même si tout le monde sait qu'il n'y a pas d'affaires et qu'il n'y a pas d'affaires. M. le ministre, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'on a dit qu'on est en Parlement. M. le ministre, le rapport a été déposé en 2015, 2016, 2017. Mais maintenant, M. le ministre, c'est qu'il a eu des rapports que l'on a dit. Nous avons vu que nous devons promouvoir les rapports qui ont été épinglés, mais nous devons promouvoir les rapports. Mais nous devons promouvoir les rapports. Et nous devons promouvoir les rapports pour savoir que le régime est facile. Je vous remercie M. le Prévu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada